Voilà, c'est le drapeau de la région Wallonne. Donc la Belgique est un état fédéral, avec trois régions, Bruxelles capitale, la Flandre et la Wallonie. Et alors ici, nous avons le drapeau de la ville de France. On n'a pas le drapeau de l'Ueno ici. Le drapeau de l'Ueno, je vous ai montré en bas, comment il était représenté. Ce sont les quatre lignes. Les quatre lignes, voilà. Alors, je vous ai dit, là, en Belgique, il y a trois régions, mais il y a aussi trois communautés différentes. Il y a une communauté germanophone, une communauté néerlandophone et une communauté française. C'est un état assez particulier et très difficile à gérer. Alors, maintenant, je vais vous présenter... Vous allez voir, ici, en fait, on est dans un bâtiment, dans la pièce qui est du néo-gothique. La décoration date du 19e siècle. Ça n'est pas un gothique original. Donc, d'ailleurs, on l'appelle la salle gothique. Avant, elle s'appelait la salle Notre-Dame. Alors, si vous regardez bien, vous voyez des blasons partout. Par exemple, ici et jusque là. Alors, tous les blasons que vous voyez, ce sont tous les pouvoirs qui sont succédés ici à Mons. Donc, vous avez l'Autriche, puis la France, l'Autriche, puis la France, puis l'Angleterre français, puis les Pays-Bas, et seulement en 1830, en Belgique. Donc, et vous partez à partir de là, du néo en 650. À chaque fois, le pontier de Heno, la ville de Mons, ça a été dit.